On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de votre film Les Derniers Hommes dont vous êtes le réalisateur. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs et auditeurs ? Je m'appelle David Olofen, je suis réalisateur. Les Derniers Hommes, c'est mon quatrième film. A l'origine du film, il y a une rencontre avec Jacques Perrin. C'est Jacques Perrin qui a produit le film, c'est lui qui l'a initié. C'était un projet qui lui tenait à cœur depuis très longtemps. Jacques Perrin avait commencé sa carrière en France avec la 37e section qui a beaucoup marqué le public, notamment le public militaire. C'est un film qui l'a toujours obsédé. Il y a une dizaine d'années, il avait réalisé un film avec un historien qui s'appelle Éric Deroux, qui s'appelle L'Empire du milieu du sud, en gros sur ce qui a précédé la guerre d'Indochine, la guerre d'Indochine et l'issue de la guerre d'Indochine. Et dans ce documentaire, il y avait une petite archive qu'ils avaient retrouvée avec Éric Deroux qui documentait la colonne d'Alessandrie, qui est une colonne de Français qui avait fui l'Indochine après le coup de force japonais en 1945. Et les images étaient très impressionnantes. Et il s'est dit qu'il ne connaissait pas cette histoire-là, qui est peu connue en France. Il s'est dit qu'il faut faire un film là-dessus. Jacques Perrin avait d'ailleurs déjà travaillé sur un premier scénario que vous avez refusé, mais qui a finalement donné Les Derniers Hommes. C'est ça, en fait. Ce n'est pas tellement que je l'ai refusé, c'est que j'ai l'impression que je n'étais pas le mieux placé pour faire le film qu'ils me proposaient. Quand j'ai lu le scénario, quand il y avait des flashbacks dans la forêt, je me suis dit vraiment ce qui est à mon avis le plus fort, ce serait de faire un film entièrement dans la forêt, au présent, et où on est le plus proche possible du ressenti des soldats. Voilà ce qui m'avait intéressé. Et Jacques en était d'accord. Donc on a réécrit le projet de façon à faire une construction beaucoup plus simple, un film beaucoup plus immersif, et dont le but serait vraiment de faire sentir au spectateur ce que c'est que de marcher dans cette forêt sans communication, sans information, et avec une sorte de presque certitude de la mort pour une partie du groupe. Les Derniers Hommes racontent en effet l'histoire d'une colonne de légionnaires traquées par l'armée japonaise en Indochine en 1945. Pourtant, le tournage du film s'est déroulé en Guyane française. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce que c'était la première raison, c'était pas possible de tourner à ce moment-là en Asie du Sud-Est. C'était très compliqué, c'était le Covid, puis après c'était les suites de la pandémie, avec des fermetures, réouvertures de frontières. On n'y arrivait pas en Asie du Sud-Est à faire des repérages. Et je suis allé en Guyane, j'étais pas très confiant, il me semblait que c'était trop différent géographiquement, trop plat, trop loin de l'Asie du Sud-Est. Et il y a eu plusieurs éléments qui m'ont fait changer d'avis très 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 rapidement. Le premier, c'est que c'est pas plat. La Guyane, c'est une forêt extrêmement diverse, avec beaucoup d'accidents géographiques, et beaucoup plus riche que ce que je pensais. Le deuxième élément, c'était qu'on est allé assez rapidement dans une ville qui s'appelle Kakao, qui est une ville qui, en fait, on peut dire que c'est une ville laotienne, c'est une ville mongue. Et quand je suis arrivé à Kakao, je me suis retrouvé en Asie du Sud-Est. Troisième élément, dès le départ, on se disait qu'on avait besoin de l'aide des légionnaires, qu'il fallait intégrer la Légion dans ce film pour plusieurs raisons. Déjà pour qu'on nous aide à être crédibles. Alors justement, la Guyane est réputée pour ses fortes pluies, sa végétation dense. Comment s'est passé le tournage et comment les acteurs ont réussi à s'adapter à ce milieu si particulier ? Le début du tournage a été absolument catastrophique. Pour nous, c'est-à-dire, je pense qu'on avait une certaine naïveté, une certaine inexpérience de la forêt. Et en plus, il y a le dérèglement climatique qui fait qu'en Guyane, il n'y a pas d'hiver et d'été. Il y a plutôt des saisons sèches et des saisons humides. On était censé commencer de tourner dans le petit esté de mars. C'est comme ça que ça s'appelle cette saison. Moi, je n'ai pas trop vu l'été de mars. Il y avait des précipitations énormes. On était dans cette forêt, mais le ciel nous est tombé sur la tête. Et on était comme des poulets sans tête, c'est-à-dire qu'on était totalement désemparés parce qu'il pleuvait tellement fort, par exemple, qu'on n'arrivait même pas à se parler. Tellement la forêt est bruyante quand il pleut. Et puis, peu à peu, on s'est adapté. Et puis, en fait, on n'est pas chez nous dans la forêt. On est bien obligés d'accepter ce qui s'y passe. On ne le maîtrise pas. Et ça, je pense que ça a aussi infusé sur le film. Ça amène à une certaine modestie, à une certaine sagesse. Vous avez dirigé tous ces comédiens pour qu'ils incarnent au mieux des légionnaires. Mais quel est votre secret ? Moi, j'essaie de laisser les comédiens le plus libre possible dans un cadre qui est précis. Mais dans un cadre qui est défini, j'aime bien que l'acteur puisse avoir une certaine liberté et prendre en charge ce qu'il pense être juste pour son personnage. D'autant que là, il y avait plus de 20 personnages au départ et que c'est difficile de donner des indications très précises à chacun. Et en tout cas, c'est ma méthode. Donc, Antonio Lopez était au départ votre conseiller militaire. Mais à quel moment vous vous êtes dit « J'ai envie qu'il joue dans mon film » ? J'étais en train de chercher des acteurs espagnols pour jouer Alvarez et j'étais en même temps en discussion avec Antonio Lopez pour la crédibilité militaire, pour la formation des comédiens, etc. Et je trouvais vraiment que c'était intéressant, qu'il avait beaucoup de charisme. Et je lui ai proposé de faire un essai et l'essai m'a complètement convaincu parce que je me suis beaucoup appuyé sur Antonio Lopez. Et les comédiens se sont beaucoup appuyés sur lui dans le sens où la plupart des comédiens qui jouaient les rôles principaux n'avaient pas cette expérience-là. Et c'est toujours très rassurant quand quelqu'un qui a vécu ce genre de situation, pas la même évidemment, mais des situations similaires, dit « Oui, ça peut se passer comme ça ». Afin de rendre la série crédible, vous avez notamment suivi un stage au centre d'entraînement en forêt équatoriale que l'on appelle le CEFEU. Mais comment ça s'est passé ? Alors, c'était vraiment hyper important ce stage parce que ça a été le moment où la colonne s'est formée, où les comédiens se sont connus. Tout de suite, il y a des affinités qui se sont créées. Il y avait des groupes, il y avait les latins, il y avait les italiens, les espagnols, il y avait les nordiques. C'était très intéressant. Et c'était un stage soft. Je pense qu'on n'a pas vécu le vrai stage des commandos. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais c'était vraiment intéressant. C'était la première expérience pour beaucoup de la forêt, de dormir en forêt. De dormir en forêt avec une tente qu'il faut soi-même monter. Et ça a été très, très bénéfique pour plein de raisons. Pour plein de raisons pour le film, pour les comédiens. Merci David Alephane.